L'actualité politique maintenant est le second tour des élections municipales dimanche. On s'intéresse ce soir à la ville de Sainte et à cet enjeu culturel, la rénovation de l'amphithéâtre, une vitrine touristique de la ville. Quel avenir pour ce site ? Frédéric Carteau, Laurent Pelletier. C'est indiscutablement l'un des sites emblématiques de la ville, l'amphithéâtre galo-romain. Dès qu'on parle de Sainte, on parle des arènes. Le premier lieu où on vient, c'est là quoi. Beaucoup de gens. Et puis l'abbaye aussi. Achevé vers 40 après Jésus-Christ, il est certainement le plus ancien, le plus grand et surtout le mieux conservé de notre grande région. C'est quand même quelque chose de très ancien et qui reste quand même assez bien en bon état. On voit vraiment, on peut se représenter presque un peu ce qui se passait ici, les Jeux, il y a plusieurs milliers d'années. Impressionnant lieu chargé d'histoire situé au cœur même de la ville. Il accueille 50 000 visiteurs chaque année. Mais avec le temps qui passe, le site est devenu fragile, érosion, infiltration d'eau. C'est pourquoi un grand chantier de rénovation est en projet. Des travaux dont le contenu sera scruté de près par tous les défenseurs du site. Et cela, quel que soit le nom du prochain maire. On le sait tous dans les métiers du patrimoine et de l'archéologie, combien il est en souffrance. Et on savait qu'il était déjà très urgent de le restaurer, combien même il n'y aurait pas eu de projet. Le fait est que ce débat enclenche, si vous voulez, une volonté aujourd'hui de prendre conscience de son état. Un amphithéâtre véritable outil de communication pour la collectivité et donc un site historique qui devient un enjeu politique depuis plus de 20 ans à chaque élection municipale. Aucun candidat ne s'amusera à dire que ce site est en parfait état. C'est pour cela que tous disent la priorité, c'est la restauration. Si le maire sortant propose d'installer des gradins sur le site pour pouvoir organiser des manifestations et donc en faire un lieu touristique encore plus fréquenté, les autres candidats se contentent d'une simple rénovation pour que l'amphithéâtre demeure ce lieu marquant de l'histoire gallo-remaine. Merci. Merci.